Je vais être là. Il y a des artistes dans leur manière de travailler qui déploient un petit coin et ça s'agrandit. Ça vient de mon côté photographe. Il ne fallait pas qu'on faisait les photos en noir et blanc avec les négatifs en chambres noirs. Quand il y avait une petite poussière sur le négatif, ça faisait un petit point blanc sur le tirage à la fin. Tous les petits points blancs, il fallait repliquer ça avec un pinceau à deux poils, une petite plaque en céramique. Il y avait une goutte de noir sur le coin. Il fallait faire toutes les nuances de grilles avec un petit peu d'auditier. C'était point par point arrivé à la même nuance. Il ne faut plus qu'on voit les petites poussières dans la photo. Le truc pour que ça marche peut être un bon repiqueur en photo. C'est un métier qui existe peut-être presque plus, qui est plus grand du virage de ce genre maintenant. Mais c'était justement de ne pas insister quelque part pour que toute la photo monte égal et que le point ne soit pas accentué. Des fois, on veut corriger quelque chose dans la vie. On veut tellement travailler à corriger. Et puis, finalement, hop là, on voit juste la correction et puis le reste. Ça ne marche pas. Ça vient de là, mon habitude de travailler, je serais plus globale quand je peigne. Tout le temps, un petit peu partout, parce que l'oeuvre se révèle égale. Ne soyez pas surpris si ça bouge comme un petit colibri. Ça fait partie de mon haut ventre. Ça fait partie de mon haut, parce que l'oeuvre se fait partie de mon haut, parce que l'oeuvre se fait partie de mon haut. Je vais faire partie de mon haut. Quand je travaille en atelier, je travaille à côté dans le mur. Mes tableaux, il y a une petite lampe dans le mur, une petite lampe de bois, je peux accrocher mes tableaux au mur. Je travaille avec tout le corps. Je ne travaille pas assis et je ne travaille pas juste la main. Quand je serai un chevalier, ça se peut que si je trouve énergique. Ce n'est pas naturel pour moi de m'en retourner autant, mais là, ce chevalier, il faut que je dose un petit peu s'il ne veut pas se renverser. Peut-être pour ça que des fois, je vais être pris pour le tenir, parce que ça demande un petit peu d'élan. On s'adapte. On s'adapte. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 l'impression de relief dans mon oeuvre. Il y a des parties ici en haut, là, puis dans le beau aussi. De loin, c'est peut-être plus dur à percevoir, mais c'est des parties au mortier. Donc, c'est du mortier de structure qui vient donner du relief puis du relief sur l'oeuvre en bois. Oui, c'est le mortier de structure qui vient faire ça. Puis, c'est une étape que j'ai faite avant de venir ici parce que c'est très long à sécher. Ça fait que ça... Pardon? C'est un mortier à l'acrylique. Oui, celui-là que j'ai utilisé, là, c'est le même qu'on retrouve dans les magasins d'artistes puis il est à base d'acrylique puis d'eau. Donc, il est long à sécher. Plus il est épais parce qu'il y a différents types de mortiers de structure, là. Tandis que les têtes puis les petites pièces aussi, si durant la pause, d'aller les voir de plus proche, ça va être plus évident. Oui, fait que c'est ça. Fait qu'après la pause, je vais vous parler des différents types d'argile par contre parce qu'effectivement, c'est un bon point la contraction de l'argile qu'on fait des... Oui, j'ai pas tout à fait fini de me installer, mais c'est pas grave, on va reprendre la suite pour en avoir le maximum de temps pour se jaser ça puis créer aussi. Si j'avance ça un petit peu, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, question? Si j'avance ça un petit peu, est-ce que tu m'as exprimé différentes sortes d'argile? Oui, oui, on va en jaser. Le point que la dame apportait tantôt, c'est qu'à l'effet que les argiles n'ont pas toutes la même porosité. Effectivement, une fois cuit, ça a une importance. Puis aussi pour le travail, le type de cuisson que je vais faire, ça va influencer le type d'argile que je vais choisir. Donc là, je suis en train de déballer mon but. Là, vous allez sourire parce qu'il n'y a pas l'air encore d'un petit appel humain. Il y a la forme du crâne de fait parce que ça prend un petit peu plus qu'une heure juste pour faire la forme. Ça aurait été plate pour vous autres, de regarder juste la forme à travers. Puis j'ai fait la forme à l'avant. Et puis j'ai choisi une argile qui est plus résistante au porc. En ce cas-là, tout est parfait. J'ai pris une argile qui est très résistante aux écarts thermiques parce que mon plaisir, c'est de travailler la terre, mais c'est aussi de... Est-ce qu'on peut fermer la faute? Merci. C'est de travailler la terre, mais aussi de travailler avec le feu. Puis si je veux faire une cuisson de ma pièce pour la rendre permanente, parce qu'à l'origine, l'argile, elle reste très malléable tant qu'elle est maintenue humide. Donc ici, j'ai une pièce qui était emballée avec un linge humide puis un sac de plastique. Mais aussitôt que je vais avoir passé le stade de... Donc si j'arrête d'y donner de l'humidité, puis je la laisse à l'air libre, elle va commencer tout de suite à sécher. Donc ici, je veux qu'elle ait une durée de vie encore plus intéressante, je vais la cuire. Et puis si j'ai envie de l'émayer, l'émayer, c'est une autre étape, une fois que la première cuisson est faite, parce qu'il y a plusieurs feux quand on fait cuire une pièce de poterie. Donc avant qu'on appelle ça une céramique, il faut d'abord qu'elle ait traversé différents feux. Le premier feu, c'est un feu qu'on appelle pour biscuter la pièce. Donc ça va garder une certaine porosité. La pièce va devenir assez dure et elle n'est plus malléable du tout après une première cuisson. Et puis ça va nous permettre aussi d'appliquer une engobe ou un émail dessus. Donc, selon le type d'argile, c'est pas la même température pour le feu. C'est tantôt, on a parlé de faïence, on a parlé de grès. Ici, c'est une argile qui peut s'orienter pour le raku. Le raku, c'est une technique japonaise. C'était surtout utilisé pour faire des shawans, des petits verres à thé dans la cérémonie du thé. Donc ça avait cette particularité-là d'être une pièce qui est modelée rapidement, qui est cuit sur un feu artisanal. Donc mon plaisir à moi, c'est de retrouver cette cuisson-là artisanale. Puis là, je suis encore dans ma phase d'expérimentation pour les feux, parce que je me suis construit un premier four, l'été passé. Puis j'ai fait un four au propane à l'extérieur, dehors. Donc j'ai encore transformé mon espace en atelier plus grand. Mon terrain a rendu mon atelier maintenant. Puis c'est ça, fait que le feu qui... Si on fait un feu électrique dans un vrai four que les gens utilisent à l'intérieur, un four à poterie, si on parle d'une température de 1 200 Celsius, donc on ne cuirait pas une pièce de même dans un four de cuisinière. C'est vraiment un four à poterie qu'on va avoir besoin pour cuire ça. Si on fait un four au propane, la montante de la température va prendre près d'une journée facilement avant d'avoir atteint le point culminant pour cuire la pièce. Donc ça a un impact aussi sur la durée de la cuisson. Donc pour faire le premier feu, on en a pour une journée facile dans un four électrique, puis presque une journée et demie dans un four au propane. Si on fait un four à bois, il va falloir se réserver plusieurs journées, puis une immense réserve de bois pour un four de potier, mais qui fonctionne au bois. Donc ça prend de l'espace, de la matière combustible à plein, puis du monde qui est capable de se réveiller la nuit, puis de continuer d'alimenter le feu. Parce que si le feu fluctue, la pièce peut voir moins bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501